Donc c'est ma nouvelle voiture, c'est une Porsche 900 GT3, 996 pardon GT3, donc c'est une voiture qui reste vraiment beaucoup d'origine, tout le fonctionnement intérieur est à peu près identique à une voiture déjà, on a juste en plus le coupe-circuit, et ensuite on met le contact, et puis voilà, donc c'est vraiment... La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse en H, donc comme toutes les voitures, il faut embrayer, on a trois pédales, pareil, il faut embrayer, bon il y a juste le frein à main qui est surélevé pour être beaucoup plus accessible, parce qu'en rallye on se sert beaucoup du frein à main, et voilà, donc c'est pas forcément un arceau de sécurité, c'est l'élément premier, où tous les points d'ancrage sont soudés, c'est vraiment un gros arceau pour, en cas de choc, être en toute sécurité dans la voiture, Sinon la voiture c'est presque 400 chevaux, donc la différence d'une Porsche, c'est qu'on a le moteur à l'arrière, c'est une propulsion avec le moteur à l'arrière, donc forcément il y a un porte-à-faux quand même qui est assez important, et c'est le fait qu'une Porsche est beaucoup plus à l'aise sur un terrain relativement sec, que sur des belles routes, que sur notre petite route normale à nous, mais bon, j'ai voulu relever le défi, certains pilotes s'en adaptent, ça commode vraiment de ces voitures sur le mouillé aussi, et sur des petites routes, donc c'est l'objectif d'apprendre l'auto, et puis de revenir surtout dans une voiture, je dirais à l'ancienne, qui se conduit comme on l'a conduit dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux autos que j'ai eues avant, où on était avec des boîtes séquentielles, et on n'embrayait pas, là aujourd'hui je suis revenu à l'ancienne, comme les RV de Gordini, comme les Alpines, c'est-à-dire qu'on refait le double débrayage, ça c'est des habitudes qu'on avait perdues, et c'est ce qui aujourd'hui me gêne le plus, et le plus compliqué, c'est de reprendre ce qu'on faisait il y a 20 ans sur les voitures.